Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Et Israël et le Hamas ont donc conclu un accord. 50 otages retenus à Gaza doivent être libérés en échange de prisonniers palestiniens. Et d'une trêve de 4 jours, 50 otages libérés pour environ 240 personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Oui, 50 otages sur 240, peut-on parler de victoire ou juste de petite victoire ? Pensez-vous qu'il sera possible, à force de négociations, d'obtenir la libération de tous les otages ? Est-ce qu'on doit négocier avec le Hamas, qui est, faut-il le rappeler, une organisation terroriste ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et le Hamas avait particulièrement besoin de cette trêve, selon Olivier Bavinschoff, qui était l'ancien chef d'état-major de la Force internationale de longtemps. On l'écoute, c'était ce matin sur Sud Radio. Ah, il y a un problème de son inférieur. Oui, on me dit qu'il y a un petit problème de son. On va en parler avec Alain Rodier, ex-officier supérieur de la DGSE, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. On revient, on fait un petit tour de table avec Philippe Bilger sur ces otages, cette négociation, Philippe, avec le Hamas. Finalement, 50 otages vont être libérés. Est-ce que, finalement, on sort un petit peu de ce conflit ? Alors, Cécile, Philippe, je sais que je vais faire dans un humanisme un peu confortable, une bonne conscience aisée, mais j'ai bien conscience qu'il est difficile de dialoguer, même pour des motifs humanitaires, avec une organisation terroriste. J'ai bien conscience des limites de cette opération humanitaire, puisque, vous l'avez rappelé, il y a des otages qui ne vont pas être tous libérés. Les modalités vont être complexes. J'ai bien conscience, également, de ma naïveté, puisque j'étais persuadé, bêtement, qu'en réalité, cette opération humanitaire pourrait ouvrir la voie, demain, à quelque chose qui ressemblerait presque à un cessez-le-feu. Mais j'admets toutes ces erreurs, et ces insuffisances de ma part, mais je dis simplement que ce qui se passe en ce moment, aussi limité que ce soit, c'est une bonne chose, même si ça va durer durant 4 jours. Olivier D'Artigol. Oui, on pense bien évidemment à ces 50 familles, à ces 50 otages, dont il semblerait une majorité d'enfants et de personnes en disant de très grandes difficultés sur le plan sanitaire. C'est bien sûr une bonne nouvelle. La place à Tel Aviv occupe les familles. Il faut d'ailleurs dire que c'est les familles qui ont beaucoup pesé avec l'administration américaine. Ça, c'est une première chose. Mais bien évidemment, on imagine bien que le Hamas va en faire une opération de communication. et donc ça, ça tord le ventre en effet. Mais dans tout conflit, il y a des moments où il faut aussi savoir discuter avec l'ennemi, quand bien même l'ennemi là est ô combien fréquentable et misérable. Philippe Coy, c'est un début de désescalade ? J'oserais espérer et le comprendre ainsi. C'est un premier pas. Certainement, comme le disait Philippe Bilger, pas assez suffisant. Bien évidemment, derrière, il y a des familles, il y a de la détresse. C'est un dialogue qui s'est ouvert. Il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout et il faut que chaque otage soit libéré pour retrouver la sérénité dans ce conflit du Proche-Orient. Alain Rodier, ex-officier supérieur de la DGSE, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce que, quand on écoute ce que disent les journaux conservateurs israéliens, ils disent qu'ils ont raison d'être opposés, finalement, catégoriquement à cet accord avec les otages, pour les otages ? Alain Rodier ? Alain Rodier, est-ce que vous êtes avec nous ? Ah, il n'est pas là. Alain Yacouba avec Alain Rodier, on va le retrouver. Philippe Bigère, on a parlé, justement, comme le disait Cécile, il y a des gens en Israël qui disent qu'il ne faut pas négocier avec le Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, qui pourrait se permettre de l'extérieur et ignorant de la réalité israélienne de dire péremptoirement qu'ils ont tort ? Je crois tout de même qu'avec les insuffisances que je viens d'évoquer, cet extrémisme de la rigueur n'a pas de sens parce que ce qui compte, comme l'a dit Olivier et notre ami Philippe, c'est de sauver autant qu'on peut les otages et les enfants. Après, on verra. On va réécouter ce son qu'on voulait vous présenter tout à l'heure d'Olivier de Bachinchauve qui était ce matin sur Soudradio. Écoutez. Le Hamas a intérêt probablement à cette trêve parce qu'il a besoin de compter ses hommes. Il s'est passé une profonde déstructuration de ça, à la portée des coups très durs. En surface, sous la surface, des coups ciblés. Évidemment, c'est une déstructuration très importante des réseaux du Hamas à laquelle nous avons assisté. Il a surtout certainement besoin de faire un état des lieux, des forces qui lui restent. Elles sont importantes encore. Elles sont très significatives. Oui. Mais il a besoin de restructurer à la fois ses circuits logistiques, peut-être de réorganiser son dispositif défensif, d'abandonner telle ou telle partie. Est-ce que, Alain Rodier, vous êtes ex-officier supérieur de la DGSE, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus de l'ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN ? Je n'ai pas tout entendu, mais ça me semble tout à fait logique. Il disait que finalement, le Hamas avait besoin de quatre jours parce que c'était très compliqué pour eux et qu'ils avaient perdu beaucoup de choses. Et c'était peut-être une façon, finalement, c'était le moment de négocier pour eux. Oui, de toute façon, il faut négocier à un moment ou à un autre. De toute façon, les deux côtés ont ce besoin. L'État d'Israël a ce besoin parce qu'il a une grosse pression qui lui est mise dessus, surtout par les Américains. Donc, des deux côtés, ces négociations étaient indispensables. Alain Rodier, une question. On a beaucoup parlé du rôle joué par le Qatar dans la libération à venir des 50 premiers otages. Vous qui êtes un spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, expliquez-nous parce que le Qatar, quand on regarde la carte, c'est un tout petit État qui n'a pratiquement pas de pétrole, par contre, qui regorge de gaz. Quel rôle joue le Qatar exactement ? Le Qatar accueille depuis des années des représentations des frères musulmans donc on peut dire que c'est un point d'ancrage pour cette organisation. Je rappelle aussi que le Qatar est tout de même relativement proche entre guillemets de l'Iran donc ça devient un carrefour incontournable pour tous les États qui veulent négocier avec des groupes qui sont proches soit de l'Iran, c'est le cas du Hamas, ou d'autres donc le Qatar est devenu incontournable et on l'avait bien vu d'ailleurs aussi avec les talibans à un moment c'est là où se sont négociés les accords je dirais de paix pour l'Afghanistan. Olivier D'Artigault veut réagir. Oui mais le Qatar on ne le découvre pas d'abord on sait très bien que la branche politique du Hamas est au Qatar aujourd'hui ils font d'ailleurs des conférences de presse quand ils quittent leur villa sous air conditionné c'est une réalité il faut aussi la dire telle qu'elle est. le Qatar s'est renforcé sur le plan des enjeux énergétiques vous l'avez dit Philippe David suite aux conséquences aux effets dominaux de la crise ukrainienne y compris pour l'Union Européenne le gaz du Qatar devient quelque chose qui rentre en ligne de compte le Qatar c'est aussi des investissements c'est aussi des liens importants avec l'Union Européenne dont la France donc il ne faut pas j'ai envie de dire jouer les hypocrites nous avons des liens avec le Qatar il semblerait que sur la question des otages le lien administration américaine Qatar soit un lien fort l'Union Européenne et la France sont peu pesées d'après ce qu'on peut lire et découvrir bon ben on souhaite que ce soit une première étape et si la question de l'ensemble des otages peut être réglée dans les prochains jours ce serait une très bonne chose nonobstant la suite du conflit bien évidemment Alain Rodier est-ce qu'on peut imaginer une amorce de désescalade du conflit c'est très difficile à imaginer ce qui va se passer bon je suis très pas optimiste mais ravi effectivement pour les familles et les otages qui vont être libérés si cela est confirmé parce que tout peut être mis en question mais une grande question se pose tout de même s'il libère 50 otages s'il libère 50 otages il y en est il y avait 240 otages donc quid des autres je suis extrêmement inquiet oui il faut pas trop s'étendre à l'heure actuelle il y a des négociations en cours il faut pas jouer avec ça c'est extrêmement difficile mais je pense qu'ils ne libéreront pas 240 otages Alain Rodier deux questions très rapides la première êtes-vous d'accord avec ceux qui constèrent que le président Biden a été remarquable dans cette entreprise de sauvegarde et ma seconde question qui complète celle d'Olivier d'Artigolle est-ce que vous pensez que le caractère équivoque longtemps connu du Qatar va être en quelque sorte purifié par son attitude très efficace dans cette négociation alors l'influence américaine a été prépondérante parce que il faut se rappeler de la position d'Israël au départ qui était extrêmement dure donc il est vrai que la pression américaine a été décisive pour arriver à cet accord encore faut-il être extrêmement méfiant sur la suite de cette affaire bon le Qatar va continuer à jouer son rôle d'intermédiaire comme il l'a fait par le passé profitant effectivement de sa position politique et cela a été rappelé effectivement maintenant en producteur de gaz mais je rappelle qu'il partage la puissance gazière avec l'Iran donc mais le Qatar va continuer à être totalement incontournable dans les années à venir une question quelle est la monnaie d'échange pour les libérations d'otages on ne paye pas quand même des rançons au Hamas c'est une monnaie d'échange politique c'est quoi vous qui êtes un spécialiste de ça à narodier d'après ce que j'ai lu c'est 150 prisonniers palestiniens qui vont être libérés et d'après ce que j'ai compris Israël aurait une liste de 300 prisonniers qui seraient prêts à échanger donc voilà on est dans l'échange à l'heure actuelle de personnes incarcérées je pense que c'est sur cette affaire que c'est en train de se jouer mais pas du tout sur un côté financier mais peut-être aussi quelques accords politiques aussi non ? des accords politiques avec le Hamas ça m'étonnerait parce que je pense que la résolution d'Israël de réduire le Hamas est toujours aussi ferme et je pense que les dirigeants du Hamas même ceux qui sont à l'heure actuelle au Qatar ou au Liban et bien dans les 10 ans à venir ils ont des soucis à se faire la question des prisonniers politiques palestiniens prisonniers palestiniens ou prisonniers politiques palestiniens est une question de nature politique il y a à peu près 6500 prisonniers palestiniens en Israël un tiers suite à une condamnation un tiers en attente de jugement et la troisième catégorie ce sont des détentions administratives sans jugement sans que les raisons de l'administration de l'intervenant soient données et donc très certainement que le Hamas a dû négocier certains profils de prisonniers palestiniens plus stratégiques pour lui que d'autres à la Rodier oui tout à fait mais je rappelle bon prisonniers politiques c'est un petit peu pratique comme expression je rappelle qu'un certain nombre de ces individus ont été condamnés pour terrorisme pour acte terroriste ou pour préparation d'actes terroristes donc il ne faut pas non plus exagérer dans l'appellation de prisonniers politiques il y a parmi ces gens-là des terroristes et je rappelle que le Hamas est un mouvement terroriste Alain Rodier est-ce qu'on peut être certain que cette trêve sera respectée des deux côtés ? Absolument pas Oui Ça au moins c'est cache-fili Mais Alain Rodier vous venez supposons que cette trêve soit respectée pour quelqu'un qui ne connaît pas bien l'univers israélo-palestinien et même les opérations militaires Concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire au Hamas et en Israël durant ces quatre jours ? Reconstituer leurs forces et comment fait-on ? Lorsqu'une trêve est terminée on reprend les opérations comme si de rien n'était ? J'arrive mal à comprendre comment on peut reprendre comme ça après avoir concédé une trêve qui a donné l'impression qu'une forme de paix fragile peut revenir ? Oui alors les deux côtés c'est un petit peu je dirais le même processus et là on rentre dans un concept militaire c'est-à-dire que le Hamas a été extrêmement secoué entre guillemets par les actions extrêmement rudes menées par Tsaral et donc il faut qu'il se repositionne repositionne un petit peu donc ses unités sur le terrain parce qu'on sait très bien qu'elles doivent être réparties entre le nord et le sud de Gaza mais pour Israël c'est également la même chose parce que tout de même la mobilisation extrêmement rapide de dizaines de milliers de réservistes n'a pas permis d'avoir un ordre de bataille tout à fait cohérent donc ces quelques jours et quatre jours c'est pas grand chose dans un domaine militaire ça passe extrêmement rapidement donc les deux parties sont en train de se remettre en ordre de bataille pour repartir s'affronter effectivement à la fin de cette trêve si elle n'est pas rompue avant merci en tout cas de votre expertise Alain Rodier et